Bonjour, je vais parler de mes taureaux pour l'année 2021. Je dis mes taureaux parce que c'est bienveillant, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour vous en 2021 ? Plein de choses. Voilà comment je vais procéder. Dans un premier temps, je vais repartir un peu sur les basiques, sur les besoins du taureau. Deux, trois phrases, juste histoire de nous caler. Ensuite, je vous parlerai des planètes qui, globalement, celles qui sont importantes, celles qui sont lentes, parce que plus elles sont lentes, plus elles ont d'influence sur nous, qui vont passer autour, dessus, en angle, avec mes taureaux. Et puis après, je regarderai les planètes dites rapides, tout au long de l'année. Les planètes rapides, c'est Mercure, à quel moment on est plus à l'aise pour communiquer, puis à quel moment on va être prudent. À quel moment dans l'année, ensuite, je regarderai Vénus, la vie amoureuse, parce que c'est le truc le plus important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est notre équilibre affectif. Ce n'est pas les sous, ce n'est pas la notoriété, c'est le grand truc d'Harvard que j'adore, c'est la qualité des relations qu'on entretient avec tous ceux qui sont autour de nous. Et le vecteur qui nous permet de faciliter ça, il faut être lucide. C'est Vénus. Donc, quand elle passe et qu'elle nous veut du bien, elle apporte ce petit supplément de charme, cette rondeur, cette douceur, qui nous veut du bien, tout simplement, qu'il faut utiliser, mettre à profit, je vous donnerai les périodes. Et puis après, je regarderai Mars, qui indique les moments dans l'année où il faut se prendre en main, agir, ou quand, à l'inverse, il faut essayer de lever un peu le pied, parce que ça peut créer des tensions. Voilà. Et puis, on regardera à la fin un petit truc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que veut mon taureau dans la vie ? Qu'est-ce qu'il veut ? Soyons simples, pratiques et efficaces. C'est un signe de Terre, donc les objectifs sont concrets, factuels, tangibles, matériellement identifiables. Mais, en même temps, c'est un signe qui est gouverné par deux planètes. La Lune, les ressentis, les émotions, mais également Vénus, les amours, les plaisirs. Mais taureau, vous êtes des grands amoureux, des grandes amoureuses. Vous êtes des profils qui êtes faits pour être des épicuriens, qui aime être dans le contact, qui aime être dans le plaisir, qui aime être dans le lien aux autres. Et puis, qu'aimez pas qu'on vous engueule, parce que c'est un signe de Terre. On dit parfois, le feu brûle la Terre. Et puis vous, comme vous êtes des affectifs, vous prenez des choses très à cœur. Donc, voir le bon côté des choses, c'est votre moteur. Profiter des bonnes choses de la vie, c'est votre façon de fonctionner. Tout ce qui vous permet de converger vers ces objectifs, qui vous permet de trouver l'équilibre affectif, c'est ce qui vous réussit le mieux. Ce sont vos visées prioritaires. Allez, c'est parti, je vais regarder les planètes maintenant au-dessus de votre tête. Il y en a, pour tout 2021, il y en a plusieurs. Il y a Pluton. Pluton, c'est la planète qui gouverne le scorpion. D'habitude, il est un peu anxiogène, mais là, comme il forme avec vous des aspects particulièrement bienveillants, il va vous permettre, encore une fois, de viser avec plus de précision les objectifs vers lesquels vous tendez sur les projets à long terme, à longue échéance, etc. Une année encore durant laquelle on se projette loin, avec beaucoup plus d'aptitude à éviter intuitivement les choses trappent, ce qui pourrait vous jouer des tours, la lucidité est meilleure. Ça, c'est la toile de fond plutonienne et elle vous veut du bien. Ensuite, il y a une autre planète qui s'appelle Neptune. Celle-là, elle est lente aussi, elle fait son tour en 65 ans. Donc, toute l'année 2021, puis même au-delà, on en reparlera, elle forme avec vous ce qu'on appelle un rapport de sextile. C'est un angle de 60 degrés. Un angle de 60 degrés, c'est un angle hyper heureux, positif, bienveillant, et puis surtout pratique. C'est l'énergie rapide, sextile, truc à connaître. Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intuition, l'inspiration, la sensibilité, la réceptivité, la perméabilité à tout ce qui est autour de vous. Ce feeling, cet instinct est encore pendant toute l'année 2021, plutôt valorisé, plutôt optimisé, plutôt intégré dans votre système de fonctionnement qui est à la fois pratique et intuitif. Ça s'harmonise super. Qui a d'autre ? Uranus. Ha ! Uranus. Uranus est dans votre signe depuis à peu près deux ans. Uranus, c'est la planète des bouleversements, des changements, des choses inattendues, en quelque sorte. Alors, attention, si vous êtes dans une situation un peu lourde, un peu pesante, qui traîne, dans laquelle vous vous ennuyez, vous avez fait le tour, etc. Uranus arrive à peu près au milieu de signe pendant toute l'année. Vous allez tous être concernés, mes trois décans, parce que c'est un effet de cooptation, il est au milieu de la zone, avec l'envie, le risque, le désir aussi, de chambouler, de changer tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous va plus, tout ce que vous ne voulez plus. Mais le risque avec Uranus, c'est que oui, il est générateur de changements, d'évolutions, de perspectives nouvelles. Certes, sa faiblesse, c'est qu'en conjonction directe, comme c'est le cas cette année pour vous, vous ayez envie de changer beaucoup de choses très vite, c'est-à-dire dans des laps de temps très courts. Donc, vous risquez d'être plus que d'habitude, perméable au changement soudain. On décide et hop, on fait des choses. Et parfois, quand on va trop vite, alors que d'ordinaire, vous êtes plutôt construit pour prendre votre temps pour bien faire les choses, avec Uranus, on risque de changer de façon un peu précipitée. Je vous encourage juste à en maîtriser mieux les influences, en prenant le temps de bien faire les choses. Plus vous allez me gérer cette pulsion de vie qui vous pousse à changer tout ce qui ne va plus, mais plus vous allez me le canaliser avec un but à atteindre clairement identifié, plus vous allez être gagnant de l'opération. C'est dit, parce qu'il ne vous veut que du bien, il vous apporte de l'énergie et ça vous fait un bien fou. Voilà, c'est l'idée. Et puis, ceux qui ont des vies à construire ou celles qui ont envie de faire évoluer leur situation d'un point de vue personnel, Uranus, il est en général porteur de nouveautés. Il est porteur d'inattendus. Donc, ayez l'esprit ouvert aux rencontres, aux contacts, aux échanges, parce qu'Uranus a fait son tour en 84 ans. Donc, en gros, il ne passe pas plusieurs fois dans une vie. Donc, quand on a la chance de l'avoir au-dessus de sa tête, encore une fois, si on gère bien cette énergie extrêmement électrique, stimulante, moteur, même si elle est un peu dans l'impatience, on est dans une année que j'appellerais l'année de tous les possibles. Donc, repartir sur des bonnes bases avec un aspect comme celui-ci, c'est pas mal. Voilà, il fallait qu'on en parle. Regardons les suivantes. Il y a Saturne, Saturne le temps. Saturne, en ce moment, il vient de rentrer et il va y rester deux ans dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, il forme avec le taureau ce qu'on appelle un carré, une tension. Donc, il est tout à fait possible que la notion du temps intervienne dans tous vos choix. Ça tombe bien. Uranus vous pousse à aller trop vite et Saturne va engendrer une mécanique un petit peu plus lente. Ça n'empêche pas les choses d'aboutir. Ça ralentit le processus parce que Saturne mobilise, nécessite d'aller creuser au fond la substantifique essence de ce qui, justement, fait sens pour vous. Donc, prendre le temps de bien faire les choses, voilà le message de Saturne. Ne rien laisser en stand-by qui traîne, bien régler les dossiers les uns après les autres, voilà le message de Saturne. Sinon, après, c'est comme le sparadrap qui est sur le doigt du Capitaine Haddock dans Tintin, ça revient, quoi. Il faut qu'on puisse s'en dégager et pour bien s'en dégager, il faut régler une chose après l'autre. Ne laissez pas s'accumuler ce qui ne vous plaît pas en le mettant en stand-by, en l'occultant, parce que ça reviendra. Saturne, il est là pour vous rappeler à l'ordre. Il est structurant. Et puis, il y a une autre influence planétaire tout au long de l'année. Tout ça, c'est de l'annuel. Après, j'en prends un dans le détail semaine par semaine ou mois par mois avec les rapides. Jupiter. Jupiter, c'est les sous. Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, il arrive, ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Donc, il intervient dans tout ce qui est social et professionnel. Il peut apporter un coup de boost. Il peut apporter une mise en lumière. Il peut apporter une nouveauté. Mais en même temps, comme il est en carré, il peut être dans l'excès. Alors, mettez-vous. Il y a une formule que j'adore pour vous. Quand on est dans l'excès, attention à tout ce qui est plaisir, tout ce qui est alimentaire, notamment, typiquement. Un carré de Jupiter, je ne vais pas dire qu'on prend 3 kilos, mais ce serait un peu l'idée. Donc, il est là toute l'année, dans les périodes un peu à risque, on essaie de faire attention. Voilà. Le carré de Jupiter, on est dans l'euphorie, avec des fluctuations, c'est vrai, mais c'est plutôt stimulant à aller dans l'excès. Dans l'excès de plaisir, l'excès d'amour, l'excès de bouffe, l'excès de dépense aussi, faire attention à ça. Mais dans tous les cas, il est formidablement positif parce que Jupiter, même en excès, il apporte ce potentiel de vie, de voir la vie du bon côté, de prendre les choses sous le bon angle, d'être dans une dynamique active qui fait qu'on voit l'ouverture, on voit l'optimisme et ce côté-là, il est magique. Voilà. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? On va regarder les planètes rapides maintenant. Je vais regarder Mercure, comme je vous en parlais, quand ça sera favorable pour communiquer, Vénus, quand ça sera favorable pour être sur la même longueur d'onde, sur le plan tactile, affectif, émotionnel. Et on va regarder à Mars quand il faudra se prendre par la main et bouger. Allez, c'est parti. Mercure, Mercure, Mercure. Mercure, il est bon pour vous jusqu'au 8 janvier. Mercure, excellent, les idées sont claires, on va droit au but. Excellente l'esprit de synthèse. Il est en Capricorne jusqu'au 8 janvier, il forme un trigone avec vous. En Capricorne, il prend une couleur d'analyse fine, froide, factuelle, concrète, précise. Là, sur un plan communication, vous ne craignez rien ni personne. En revanche, à partir du 9 janvier, on va lever le pied, du 9 janvier jusqu'au 15 mars, Mercure sera en carré, il y a un carré de Mercure. Faites très attention à tout ce que vous signez, soyez prudente au niveau de la communication, ne pas dire des choses trop vite, qu'on pourra regarder par la suite. mesurez vos propos, soyez pratiques, pragmatiques, simples, ne rentrons pas dans les polémiques parce que l'énergie ne sera pas optimisée, les émotions chez vous vont prendre plus de place et quand les émotions prennent plus de place, on peut communiquer avec plus de chaleur affective et puis voilà quoi. Bref, dites rien jusqu'au 15 mars. Ça fait long, je sais, mais vous ne le regretterez pas. Parce qu'à partir du 16 mars, en revanche, Mercure vous veut un bien fou. Il est dans un signe ami, je vais vous donner la date tout de suite comme ça vous l'aurez, du 16 mars au 4 avril. Alors là, les déclarations, les signatures, la communication, les échanges avec les autres, les rencontres, les contacts, optimal. À marquer. C'est très bon. Et attendez, c'est pas tout. Mercure revient, forme une phase neutre à partir du 5 avril, neutre jusqu'au 19 avril, mais en revanche, en revanche, à partir du 19 avril. en compémitance, pratiquement avec votre date anniversaire. Mercure sera en taureau. Et il est dans une phase tellement rapide qu'il est très très actif. Plus une période est rapide, surtout dans le cas de Mercure, plus le mental, les petites cellules grises, phosphore à 200 à l'heure. Donc, je vous ai dit, du 19-20 avril jusqu'au 6 mai. Extraordinaire sur le plan com. Voilà, vous êtes prévenus. Ensuite, période assez neutre avec Mercure qui sera en gémeaux du 5 mai jusqu'au 11 juillet. Ouais, bon, voilà, neutre. Ni bon, ni pas bon. C'est vous qui en faites ce que vous avez envie d'en faire. En revanche, quand Mercure va rentrer en cancer à partir du 12 juillet, il redevient bon, très très bon au niveau de la communication, des échanges, contacts, rencontres. Donc, du 12 juillet jusqu'au 28. 12 au 28 juillet, ça aussi, vous le marquez d'une croix sur votre agenda. Période extrêmement favorable à l'échange, la communication, les rencontres, l'ouverture sur le monde extérieur. Ensuite, il est en Lyon, on va l'oublier, du 29 juillet jusqu'au 11 août parce qu'à partir du 12 août et du 12 août jusqu'au, ben oui, jusqu'au 30 août. 12 août, 30 août, Mercure en partant de la Vierge, la trigone de 120 degrés, un mental exceptionnellement efficace, un sens de l'observation, de l'analyse, de la communication, des échanges, de la fluidité relationnelle, optimal. Il y a des périodes comme ça dans la vie qu'il ne faut pas louper. Là, il y en a une, ne me la loupez pas. Je vous le conseille, plus que très vivement. J'adore cette expression, je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps. J'ai eu envie, plus que très vivement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mercure est neutre quand il est en balance. De toute façon, tout est neutre en balance. On veut la paix et puis ça se passe bien. Et puis, il revient, il est neutre, neutre, neutre longtemps. Il reste très, très longtemps en balance 2021. Ils vont être gâtés, mes balances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voyons voir. Après, Mercure est en scorpion. Là aussi, il faut être très, très prudent. On va partir du 6 novembre jusqu'au 24 novembre, 6 au 24 novembre. Pas de prise de bec. Évitez de parler trop vite. Évitez que les émotions remontent trop rapidement de façon affleurante. Période un petit peu sensible au niveau de la communication. Et puis enfin, neutre ensuite. Et excellent climat à partir du 14 décembre jusqu'en fin d'année pour tout ce qui est comme. Excellent climat à partir du 14 décembre pour terminer l'année en beauté jusqu'en fin d'année. Très, très bon ça. Tout ce qui est fluidité relationnelle, communication, échange, contact, rencontre, etc. Encore une période bénie pour être ouvert sur le monde extérieur. Voilà, c'était Mercure. Mercure, c'est la comme. C'est important. Mais ce n'est peut-être pas aussi important que ce que je vais regarder maintenant avec Vénus. Vénus, c'est vraiment la planète la plus importante parce que c'est celle qui conditionne notre vie affective, amoureuse, notre bien-être dans la vie de tous les jours, notre besoin d'échange et de rapprochement avec les autres. Et Vénus, c'est un truc que j'aime bien regarder. Bref, Vénus, ça démarre pas mal. Vénus vous veut du bien à partir du mois de janvier. Vénus, à partir du 8 janvier jusqu'au 1er février, 8 janvier, 1er février, aspect magnifique de Vénus. Aspect qui vous met en valeur sur un plan charme, vie affective, rapprochement. Alors, il y a un truc qui est assez injuste dans la vie, c'est quand je vois Vénus dans le signe du taureau, c'est une statistique, Vénus dans le signe du taureau, elle est ce qu'on appelle en maîtrise, c'est-à-dire qu'elle est au maximum de sa puissance. Il y a deux endroits où Vénus est au maximum de sa puissance, c'est en taureau et en balance. Et quand Vénus est dans ce signe, vous y gagnez en charme. Et ce qui est vraiment pas juste, c'est que souvent, ceux qui sont nés physiquement, ils sont mieux que les autres physiquement. Voilà. C'est dit. C'est une vraie stat en revanche. Elle est étonnante. Beaucoup plus de charme, charme physique, etc. Bref, vous m'avez compris, Vénus vous veut du bien à ce moment-là, tout ce mois de janvier. Ensuite, en février, du 2 février au 25 février, en verso et en carré, bon, on va l'oublier, on va tout de suite regarder voir ce qui fonctionne. À partir du 26 février, Vénus en poisson, excellentissime pour vous. Donc, du 26 février au 21 mars, Vénus vous soutient à plein pot, Vénus vous aime, et puis en plus, en pression, elle vous apporte cette couleur sexy 60 degrés, cette couleur de romantisme, de douceur, de gentillesse, de chaleur, d'affection, de délicatesse relationnelle qui vous réussit super bien. Ensuite, Vénus passe en bélier pour vous, c'est neutre. Mais alors là, la prochaine, celle-là, vous me la gravez tout de suite. Notez bien la période du 15 avril jusqu'au 9 mai, 15 avril, 9 mai, c'est simple, c'est la plus belle période de l'année sur le plan amoureux, affectif et charme. Parce que Vénus, toujours la même, va rentrer dans le signe du taureau, c'est-à-dire le vôtre. Et lorsqu'une planète arrive, quand c'est une planète heureuse comme Vénus, qui passe pile poil sur notre tête, eh bien, c'est le plus bel aspect qui existe. Il y a deux trucs géniaux qu'il faut toujours surveiller, c'est les passages de Vénus sur sa tête et les passages de Jupiter sur sa tête. Parce que ces périodes-là sont les plus chanceuses de tout ce qu'on peut espérer, tout simplement. Donc, vous l'avez bien compris, Vénus sera en taureau. Chez elle, en maîtrise sur votre tête, celle-là, elle est absolument topissime. Ensuite, à partir du 10 mai, Vénus passe en gémeaux, elle est neutre. Elle revient à partir du 3 juin. En cancer, très beau. Sextile de Vénus du 3 juin au 27 juin. Excellent au niveau charme, m'amour, mois de juin, super, à programmer, à organiser. Ensuite, Vénus passe en Lyon du 28 juin, donc on va peut-être l'oublier, celle-là. Du 28 juin au 22 juillet, si vous êtes hypersensible, hyper réceptif, vous prenez des choses très à cœur, c'est normal. On est un peu dans l'excès. Quel que soit le panel et la forme que ça prend, l'excès sera plus présent. En revanche, Vénus revient dans un signe d'ami à partir du 23 juillet jusqu'au 16 août. Là, encore une fois, on réamorce ce côté charme, contact, relationnel, rencontre, ouverture du monde extérieur, fluidité relationnelle, disponibilité dans l'échange, l'humain, tout ce qui vous permet de vous relier au cœur de l'été. C'est très très beau aussi, à ne pas louper. Ensuite, Vénus passe en Balance à partir du 17 août et les neutres. Ensuite, elle passe en Scorpion à partir du 10 septembre. Elle est en opposition, on ne va pas s'attarder dessus non plus. Vénus passe en Sagittaire à partir du 8 octobre. C'est du quinconce, ça n'a aucune influence sur vous. Et en revanche, alors là, c'est pas mal. Alors attention, celle-là, vous me la notez bien aussi parce qu'elle est exceptionnelle. entre le 5 novembre et le 31 décembre, 5 novembre, 31 décembre 2020, pendant à peu près 50, 55 jours, vous allez avoir un soutien de Vénus à votre planète maîtresse qui va former avec vous ce qu'on appelle les trigones, des angles merveilleusement protecteurs où vous devez, vraiment organiser vous, pour me profiter de cette période exceptionnellement bonne sur tout ce qui est amour, affectif en général, lier un rapprochement avec les autres, disponibilité sur le plan émotionnel, aptitude à concrétiser, à rendre concret, c'est un mot qui parle à mes taurots, concrétiser les objectifs. Voilà, c'est l'idée. On ne peut pas dire mieux, très bel aspect pendant deux mois de Vénus, moi j'en veux bien toute l'année, c'est clair, c'est dit. Et puis voilà, quoi. Allez, on va regarder Mars maintenant, l'action. Regardons Mars. Mars, Mars c'est l'action. Alors c'est simple, Mars, il rentre chez vous, sur votre tête, dans le signe du taureau, appartient du 7 janvier. Donc appartient du 7 janvier jusqu'au 4 mars. 7 janvier, 4 mars, la planète Mars, donc en Mars, jusqu'au 4 mars, va vous apporter une pêche, une énergie, une capacité à vous prendre en main, à être moteur, à être dynamique, à être dans la passion, dans l'action, dans l'élan, on se prend en main, quoi. Si on hésitait à remuer avec un aspect de Mars sur la tête, là on est reparti pour avancer. Donc période super stimulante, on a vu jusqu'au 4 mars. Ensuite Mars, encore lui, est neutre, neutre parce qu'il sera en gémeaux, on s'en fiche, à partir du 23 avril, alors encore une période tonique, du 23 avril au 11 juin. Pas mal, Mars sera ce qu'on appelle en troisième maison solaire, c'est dans la vie du quotidien, dans la vie de tous les jours, où on réorganise, on se prend en main, on est dans l'action, on résout, on avance, on crée des liens aussi. Troisième maison solaire, c'est les rapports avec les autres dans la vie de tous les jours. Donc extrêmement stimulant cette période jusqu'en juin, pas mal, pas mal. Ensuite, à partir du 12 juin, il est en Lyon, on va l'oublier, on ne fait pas de vagues, on évite les conflits et les rapports de force jusqu'au 29 juillet. Le 29 juillet, il entre en vierge, alors là aussi, il ne vaut vu que du bien. Du 29 juillet, notez bien la date, il vaut vu que du bien du 29 juillet au 14 septembre. La pêche, l'énergie, la volonté, la capacité à se prendre en main, à être moteur. Et puis en vierge, il prend une couleur pratique, concrète, tangible, on est efficace, on va dans le détail, on avance, on est pratique en fait. Donc toute cette période-là, extrêmement stimulante. Après, il est neutre, il est neutre, il est neutre en balance et Mars arrive en scorpion. Là, il ne vous veut pas que du bien parce qu'il est en opposition. Il est en opposition en scorpion du 30 octobre jusqu'au, ben oui, jusqu'au 12 décembre. Heureusement que vous avez venu ce qui est là en relais. Bon, c'est une période durant laquelle il y a beaucoup d'énergie mais en excès parce que c'est une opposition. Puis il redeviendra tout à fait sympathique à partir du 14 décembre et vu le nombre de planètes qui vous veulent du bien en fin d'année, ça c'est cool. Voilà, c'est dit. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre dans le ciel ? C'était mes planètes rapides. Je vais vous parler, allez, on va faire un petit truc sur ce qui vous attend derrière parce que j'ai remarqué que, alors vous allez me dire que c'est un peu tardif mais j'en parle quand même pour 2021 parce qu'il arrive en 2021. Il y a ce bon Jupiter. qui effectivement vous pousse un peu aux excès une partie de l'année. Bon, ce n'est pas catastrophique Jupiter étant une planète heureuse, on est juste un peu moins dans la mesure. Voilà, c'est tout aussi bête que ça. Mais à partir du 30 décembre, ouf, on termine 2021 en beauté. À partir du 30 décembre, le beau, le bon, le merveilleux Jupiter qui apporte la chance, le tout, vraiment les meilleures choses dans la vie, c'est la bonne étoile, va rentrer en fin d'année 2021 en poisson et à partir du poisson, il forme avec vous des angles de 60 degrés, donc des choses extrêmement positives, stimulantes, parce que 60 degrés, c'est plus rapide, interactif que les trigones qui sont en global, le sexy, il est rapide, on est vraiment dans la réalité et amorce à partir du 30 décembre une période de chance qui va durer un bout de temps et dont je me ferai une joie de vous reparler, puis on va laisser un peu de suspense parce que ce truc est absolument magnifique sur 2022. Ça promet une année 2022 particulièrement intéressante, mais nous n'y sommes pas encore, nous en reparlerons en 2022. Bref, l'année est marquée quand même par des choses assez puissantes, assez puissantes, vous avez globalement donc sur cette année beaucoup de réorganisations de fonds qui s'opèrent, vous allez devoir me gérer surtout l'impatience. Si vous me gérez bien l'impatience, je vais faire les choses au meilleur moment, l'aspect d'Uranus qui encore une fois fait son tour en 84 ans, donc il passe une fois dans une vie, va vous apporter une capacité à changer, bouger, réorganiser tout ce qui traînait depuis des mois et parfois des années, vous allez avoir durant cette année la force de volonté, l'énergie, l'impulsion, le déclic pour que ça se transforme, pour en faire quelque chose de bien, de mieux, de plus léger, de soulageant, plus de liberté, d'autonomie. C'est l'enjeu de l'année, voilà, il fallait qu'on en parle. L'aspect, il est plutôt bon si on le canalise, si on fait des choses ni trop tôt ni trop tard et si on évite de faire du forcing alors que parfois on va éviter l'obstacle, on glissera, on passera et on obtiendra de bien meilleurs résultats. C'est l'ambiance. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? On a fait à peu près le tour pour cette belle année, un petit peu avec les ascendants, allez, je vais vous faire ça. Ou les lunes, ah non, les lunes, les lunes, c'est important, oui, c'est très important. Vous voyez, quand je vous fais un horoscope, quand je vous fais un horoscope annuel comme ça, je m'adresse à la condition solaire. La condition solaire, c'est l'objectif social dans la vie, conscient, tous les horoscopes sont construits à partir de la condition solaire. Pourquoi ? Parce que le soleil, c'est le seul qui accomplit son cycle de révolution en un an. Donc, tous les ans, à un petit degré près, parce qu'il y a des années bisextiles, à chaque fois, c'est un quart qu'on rattrape, mais à un degré près, le soleil est toujours au même endroit. Premier avril, il sera toujours en bélier, premier mai, il sera toujours en taureau. Basta. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a d'autres éléments. Il y a l'ascendant, qui est l'image qu'on projette, la lune, notre sensibilité profonde. Et tout ça est interactif, ça forme un trio, un triptyque indissociable. Notre image projetée, notre objectif et notre sensibilité. Et il serait intéressant de savoir, bien évidemment, où est votre ascendant, ça, OK, pour l'image, mais surtout, et la lune, parce que vous, mes taureaux, la lune est une planète extrêmement importante. Elle maîtrise votre signe au même titre que Vénus. Donc, le ressenti, les enfants, la sensibilité, les émotions, les amours, sont des terrains très, très importants pour ne pas dire fondamentaux, pour ne pas dire essentiels à votre équilibre global. Donc, savoir avec votre lune vous permet, quand je fais des prévisions sur les signes, de savoir ce qui vous conditionne socialement, soleil, mais en même temps, ce qui vous conditionne émotionnellement la lune. Voilà. C'est un truc à connaître et puis je vous encourage à le calculer. Je l'ai fait sur elle, un petit truc, il y a un lien pour calculer sa lune natale. Ben voilà. On se dit à bientôt dans tous les cas. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. On fait des trucs ensemble toute l'année. On se dit à très vite. Merci.